bonjour les amis contes ici angélique barbry pour la chaîne compte et cookies je vous propose de vous emmener au pays de l'imaginaire prêt pour ce voyage choisissez une position confortable détendez-vous fermez les yeux ouvrez grand les oreilles et laissez vous bercer par cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui un conte qui s'appelle pomme d'api de charles philippe de chênevière pointelle il y avait une fois au château de l'ange nardière je parle de l'ancien temps quand les contes et les barons étaient des grands seigneurs il y avait une fois un conte et une comtesse très riche très puissant toute la contrée leur appartenait à eux et à sainte jauburge depuis saint cyr jusqu'à préau et pourrait hériter de tout cela rien qu'un enfant encore avait-il eu bien de la peine à l'avoir c'était pourtant des seigneurs tout à fait digne de la grâce du bon dieu car les grosses tours du château était déjà bâti et on n'a point souvenir qu'il n'y ait jamais mis un chat en prison la veille du jour où leur garçon vint au monde le vieux seigneur s'en alla sous prétexte de chasser vers le bois du sablon il n'a jamais eu bonne réputation le bois du sablon et quand on songe que sur la grosse énorme pierre qui est là couché dans le taillis on est gorgé des pauvres hommes il y a deux ou trois mille ans il faut en vérité bien aimer la chasse pour se promener le soir dans la sapinière toujours est-il que le vieux comte s'en alla à travers les herbes les buissons et la bruyère droit à la pierre sans s'égarer d'une semelle car il connaissait les sentiers du bois comme nous connaissons les rues de bélem il tapa trois coups avec la crosse du son fusil une voix de sous la pierre lui répondit qui est là c'est moi c'est moi le seigneur de l'ange nardière attendez que je mette ma coiffe et que je prenne mon loquet et presque aussitôt la grosse pierre qui vous l'avez vu est posée sur deux pointes de rocher se souleva comme une trappe qu'on ouvre et il en sortit une fée c'était la fée du sablon dont on parlait beaucoup à droite et à gauche mais qu'on ne connaissait guère parce que on ne se souciait pas la sachant capricieuse de la déranger dans sa maison il n'y avait plus qu'elle de fait depuis bien longtemps dans le pays et elle faisait l'ennuyer et la mijorer ma voisine les gens de ma famille ont toujours vécu en bonne intelligence avec vous et je viens vous demander un service lui dit le vieux seigneur lequel ? il doit me naître demain un garçon vous seriez bien aimable de venir le doué comme on dit lui faire un petit don deux si vous voulez lui dit la fée qui n'était pas fâchée qu'on lui demanda quelque chose depuis si longtemps que l'on ne s'était adressé à elle en effet le lendemain elle prit sa baguette et arriva à l'ange nardière juste comme l'enfant venait de sortir du chou le seigneur avait prévenu tous les valets et toutes les servantes la fée fut bien reçue par tout le monde on ne lui fit point de grimace ni sur sa devantière de toile ni sur sa coiffe de travers ni sur sa brèche dent la mère lui adressa de son lit un beau compliment si belle et si bien qu'ayant pris l'enfant des mains de la nourrice elle le toucha de sa baguette et lui dit je te fais donc des deux plus précieux biens de la terre la beauté et la gaieté et puis sans plus de cérémonie elle le rendit à la nourrice et s'en retourna comme elle était venue dans son trou du sablon 15 ans 16 ans 17 ans se passèrent on n'entendait plus parler de la fée tous les ans à la noël le vieux seigneur s'en allait à la pierre du sablon il tapait trois coups avec son bâton et bien es-tu content ? est-il beau ? est-il bien fait ? est-il gai ? lui disait-on il est plus beau et plus gai et plus leste que le plus bel oiseau des bois répondait le seigneur et le fait est qu'il était si beau et ses joues si fraîches et si vermillonné qu'on l'avait dans tout le pays surnommé Pomme d'Api un jour pourtant l'envie prit à la fée de venir voir de ses yeux le beau petit conte de l'ange nardière comme on était à l'heure du dîner le vieux seigneur la fit asseoir à table à côté de Pomme d'Api mais elle prenait tant de plaisir à regarder ce blanc bec qu'elle n'en but ni ne mangea et tout ce que Pomme d'Api disait lui paraissait si plaisant qu'elle s'en tenait les côtes quand la nuit fut venue elle reprit sa baguette et en toucha comme par badinage l'épaule de son favori puis se retira accompagné par le vieux seigneur le père et la vieille n'avaient pas fait cent pas au clair de lune qu'elle lui dit écoutez mon voisin il faut avouer que mes dons ont prospéré voilà certainement le plus beau jouvenceau qu'on ait jamais vu et ma foi je ne me soucie pas d'avoir si bien travaillé pour que les autres en profitent il y a des centaines et des centaines d'années que je suis là vieille fille je m'ennuie dans mon palais du sablon j'ai beau le balayer et l'épouseter pour qui je vous le demande personne avec qui jaser et danser ni frère ni soeur ni cousin ni cousine j'entends faire ni plus ni moins que m'élior et m'élusine mes grands-mères mon parti est pris ce soir je veux un mari et pour mari je veux pomme d'api il est juste gai comme il me le faut pour me ragaillardir et le trouvant tout à fait à point d'âge de beauté et de gaieté je dois vous prévenir que je l'ai touché tout à l'heure de ma baguette il ne changera plus à partir de ce jour voisine si une personne moins considérable qu'une aussi grande fée me parlait de la sorte je lui dirais qu'elle a perdu toute raison et toute sagesse nous ne sommes pas songez-y bien de la première jeunesse quelle apparence qu'un godeluro de 17 ans puisse faire bon ménage avec une femme de 379 ans laissez faire laissez faire patience ce fut là toute la réponse de la fée et elle prit congé du bonhomme à dater de cette entrevue elle ne manqua plus un seul jour à paraître au château mais quel changement plus de coiffe de travers plus de menthe couleur de brouillère plus de brèche dents coquette coquette tous les matins une robe neuve des dents neuves une perruque neuve des sourcils peints à neuf et trois couches de carmin frais sur ses joues rasées à neuf des dosages bien rembourrés des toques de velours cramoisies avec des grandes plumes des bacs de diamants des pendants d'oreilles des croix des colliers des boucles de ceintures des boucles de souliers tout tout en diamants quant aux perruques elle en avait tant 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 des brunes des blondes des rouges des jaunes des noirs des châtaignes des carottes que pomme d'api finit par lui laisser le nom de fée perruque et encore dans les blondes elle en avait de trois espèces en chien dents pour tous les jours en fine filasse pour les dimanches en soie écrue pour les jours de fête de temps en temps elle regardait tendrement pomme d'api et lui disait suis-je à votre goût aujourd'hui mon mignon et ne seriez-vous pas bien aise d'avoir une petite femme tournée de ma sorte à quoi le malin répondait je crois chère fée perruque que vous seriez mieux en brune et elle s'en allait douce comme un chien qu'on renvoie à la niche mettre sa perruque couleur de corbeau cela dura ainsi bien des mois et des années car la fée ne se décourageait point et je ne suis pas bien sûr qu'elle ne prit pas plaisir à essayer de sa beauté sous toutes les formes et même il ne m'est pas prouvé qu'elle ne s'en fit pas à croire sur ses cheveux et sur ses épaules couvertes de farine et sur ses verrues épilées qu'elle prenait j'imagine pour des grains de beauté chacune se croit belle en ce monde chacune a sa petite vanité et les fées étant plus puissantes se croient aussi plus belles que les autres ce qui n'est pas toujours vrai témoin la fée carabosse mais le pauvre pomme d'api lui qui était si beau il n'en était pas plus heureux avec toute sa beauté et c'est de lui qu'on aurait pu dire la gaieté ne fait pas le bonheur plus il voyait les coquetteries de la fée perruque moins il se sentait de penchant pour elle en revanche la fée perruque lui faisait cruellement payer ses mépris il avait toujours ses 17 ans le pauvre garçon la prime fleur de la jeunesse le malheureux et il avait 17 ans depuis déjà 50 ans et il n'aurait pas demandé mieux que d'épouser toutes les jeunes filles de son âge qu'il voyait dans le pays mais son père le vieux seigneur à mesure qu'il vieillissait et se décrépissait appréciait davantage le bonheur qu'avait son fils d'avoir toujours 17 ans et il lui avait dit en mourant je ne veux pas mon cher garçon te forcer à épouser la fée perruque si le coeur ne t'en dit rien quoi que ce soit un bon parti et tu t'apercevras plus tard quand tu auras de l'expérience qu'il ne faut pas s'arrêter à si peu et qu'il y a des femmes bien agréables qui n'en ont pas moins des faux cheveux mais ce que j'exige c'est que tu ne te maries jamais sans son consentement en sorte que le pauvre pomme d'api courait risque de rester mille en garçon car la fée vous le pensez bien ce serait plutôt pendu que de donner jamais ce consentement là pour qu'il en épousât une autre et qu'il n'aurait pas eu de perruque d'ailleurs celle que pomme d'api trouvait le plus à son goût et qui le charmait soit par leur belle taille soit par leur teint frais soit par la grâce et la finesse de leurs traits il avait la douleur de les voir et presque à vue d'oeil par l'effet seul du temps qui marchait se flétrir et se faner et se rider et grisonner et tout d'un coup elles n'étaient plus du même âge que lui elles ne se souciaient plus ni de courir ni de monter à cheval ni de jouer au petit jeu ni de rire ni de danser et leurs idées n'étaient plus les mêmes et ils ne s'entendaient plus avouaient qu'il fallait un grand fond de gaieté à pomme d'api pour résister à cela il faisait là comme nous tous quand nous avons 15 ans il enviait les gens de la trentaine il en voulait à la fée de le retenir frais et imberbe dans cet âge inférieur quand donc vieillirais-je et si la fée était venue lui dire que ce fameux âge mûr n'était que la jeunesse dépouillée de fleurs et d'ardeur il aurait Ouida bien reçu jolie pomme d'api vous n'êtes pas heureux et je comprends bien que vous n'aimez pas fait perruque cependant de temps en temps elle l'attirait dans son palais la première fois qu'il était descendu sous la pierre du sablon il avait été ébloui les lustres des galeries étaient en sucre candy et les colonnes en sucre de pomme de rouen les tables les armoires et les commodes des chambres étaient en marqueterie de diamants d'alençon mais un certain jour en passant auprès d'un cabinet qu'il avait toujours vu fermé et dont la porte se trouvait par malheur entre ouverte il aperçut vous devinez quoi cent cinquante perruques alignées comme les femmes de barbe bleue et sur les consoles tout autour deux à trois mille pots de pommade de parfum d'eau de senteur d'ongan de poudre le tout exhalant une odeur à renverser un perruquier Pomme d'Api ne dit mot sur le moment et fit semblant de n'avoir rien vu mais le lendemain quand il repassa avec la fée devant la porte du cabinet qui a-t-il donc là vous ne m'avez jamais montré cette chambre lui demanda-t-il rien 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 elle répondit en rougissant c'est un cabinet c'est un cabinet où je fais un cabinet où je dépose un cabinet où je mets mes balais et mes plumeaux dit le malin en mettant l'oeil et le nez à la serrure comme ils sentent bon vos balais cher fait ils sentent la pommade ils sentent la pommade et toutes les fois qu'il repassait devant le cabinet ça sent la pommade ça sent la pommade disait-il en se pinçant le nez la malheureuse fée tombait dans le désespoir car elle aimait toujours pomme d'api et elle voyait bien que tout ce qu'elle avait fait jusque là pour lui plaire avait tourné contre elle et pourtant quelle séduction n'avait-elle pas essayé elle l'avait douée d'éternelle jeunesse elle avait étalé sous ses yeux tout ce que les maudistes les couturières les parfumeurs les joailliers n'ont jamais imaginé pour réparer une femme défraîchie tout ce que les architectes les ébénistes les doreurs les tapissiers les orphèbres n'ont jamais bâti et décoré pour faire un palais enchanté la plus brillante la plus riante la plus moelleuse des habitations elle avait voulu le charmer par la pas de la puissance en le faisant plus d'une fois monter sur le plus haut de la côte là où fut dans l'ancien temps la fameuse tour du sablon et lui découvrant le pays immense qui s'étend jusqu'à six lieux de là elle lui disait vois-tu Pomme d'Api la ferme des Hauts-Royaux et le clocher de Sainte-Goburge et le bourg de Saint-Cyr et là-bas là-bas le donjon blanc du grand château de nos gens tout cela avec Bélème sera soumis à l'ange nardière si tu veux devenir le mari de la fée du sablon qui t'obéira comme une servante Pomme d'Api branlait la tête il n'aimait point rien n'y faisait et fait perruque se dessécher elle lui donnait son pouvoir et sa baguette pour un grain de mille la pauvre fée s'en allait le long des chemins toute ahurie par sa douleur elle n'avait que son Pomme d'Api en tête elle ne voyait plus rien de bon à faire en ce monde elle se disait si j'en avais fait la moitié autant pour les pauvres gens qui souffrent dans ces fermes ils m'auraient aimé tendrement et je jouirais de leur bonheur comme elle en était là de ses pensées elle rencontra dans le chemin creux qui monte à l'ange nardière un vieux mendiant aveugle qui tirait de sa besace un morceau de pain d'orge pour le partager avec son chien elle toucha de sa baguette la miche toute noire qui se changea en délicieux bourdin et dès que l'homme en eut goûté il se mit à dire ah les bons bourgeois de Belém qui font du bien sans s'en vanter le bon Dieu le leur rendra ils seront aimés de tout le monde Féperruque fut émue de ses paroles elle continua son chemin jusqu'à Saint-Cyr-la-Rosière et alla dans l'église touchée de sa baguette le tronc des pauvres où tous les liards furent changés en gros sous le bruit s'en répandit dans tout le pays et jusqu'au château de l'ange nardière et l'on se demanda qui avait fait ce beau jour là le jeune seigneur avait mis ses gardes en campagne et de divers côtés ils revinrent lui dire ceci et cela et qu'un jour on avait vu une bonne femme qu'on pensait bien être la fée du sablon éteindre à elle toute seule l'incendie d'une grange et la même bonne vieille guérir ailleurs la claveler d'un troupeau et même qu'une nuit comme un carrier et sa femme était malade tous deux elle les avait éveillés et fournit de linge et de bonne drogue Pomme d'Api devint songeur en écoutant ses récits et on le vit rôder des jours entiers autour de la pierre du sablon mais la fée ne se montrait plus à lui ni au sablon ni à l'enjeunardière un soir que sur son cheval il revenait du bourg il aperçut une vieille femme qui portait un bissac rempli des croûtes sèches dont les riches de Bélem font au monde au mandiant le bissac était si lourd qu'elle en était toute pliée en deux et elle ne pouvait pas retirer ses sabots de la boue des ornières elle était si flétrie et si cassée et sa mante de laine grise si rapetassée et si dépenaillée que Pomme d'Api ne l'a reconnue point vous êtes donc bien fatiguée ma bonne vieille voulez-vous que j'attache votre bissac sur la croupe de mon cheval non monsieur Pomme d'Api vous voilà arrivé chez vous et moi il faut que je porte ma charge un bon bout de chemin encore c'est le pain des pauvres de l'abbaye et bien la vieille montez en croupe avec votre bissac reprit Pomme d'Api elle ne voulait point mais Pomme d'Api sauta à bas de son cheval et hissa la vieille bon gré mal gré à peine s'était-il mis en selle qu'il se retourna vers elle et quoi que ses rides fussent devenues très profondes il l'a reconnue et le coeur du jeune homme se prit à battre bien fort il se rappela combien il avait été dur pour la pauvre vieille et posant sa main sur la main dont elle se retenait à la selle il lui dit de sa voix la plus douce bonne fée me pardonnez-vous tout fait qu'on soit le coeur parfois vous éclate Pomme d'Api regardant sous la coiffe de la vieille vit qu'il en tombait des larmes me pardonnez-vous bonne fée vous m'avez laissé trop jeune c'est un peu votre faute à cette heure je suis jaloux du bien que vous faites j'y voudrais être pour quelque chose venez à l'enjeunardière et vous y serez la maîtresse vous vouliez être la servante c'est moi qui serai votre serviteur nous vivrons là en faisant le bien aux pauvres gens la vieille fée ne répondait pas et au bout d'un moment elle lui dit d'une voix craintive vous m'avez bien des fois reproché Pomme d'Api votre jeunesse et mes vieux ans à cette jeunesse là renonceriez-vous de bon cœur pour épouser une gentille petite femme de votre âge qui comme vous aimerait la charité vous me le demandez répondit Pomme d'Api en sautant sur sa selle eh bien laissez-moi là à la porte de l'abbaye et attendez huit jours au bout de huit jours on vint annoncer à Pomme d'Api qu'une toute jeune demoiselle la plus jolie qu'on put voir et qui disait s'appeler mademoiselle du sablon demandait à lui parler il ne fit qu'un bond de sa chambre au jardin où elle se promenait dans le parterre des fleurs elle était si belle et si radieuse si gracieuse si jeunette que Pomme d'Api n'osait s'approcher d'elle c'est moi est-ce que je suis l'aide à vous faire peur est-ce que je vous semble aussi désagréable qu'autrefois et ne voulez-vous donc plus de moi pour votre femme lui dit-elle en souriant ah madame je suis indigne de tant de beauté et tant d'amour s'écria Pomme d'Api la beauté n'en parlons plus ma beauté est comme la vôtre elle ne durera plus qu'une quinzaine d'années mais notre amour si vous vous plaisez dans le bien il en durera à cent et même par-delà j'ai vendu ma baguette et ma part de féerie à une mienne cousine qui demeure fort loin d'ici et c'est pour cela que je vous ai demandé huit jours puisqu'il n'y a plus de fées dans le perche ni dans le mène et qu'il m'a fallu aller jusqu'au fin fond de la Bretagne ma baguette est mon pouvoir de fées pour des joues fraîches de quinze ans ai-je fait un bon marché c'est votre affaire cent ans cent mille ans je vous adorerai ma chère petite femme pour vous que vous ne me mettiez plus ni perruque ni pommade mais vous m'êtes témoin que je n'avais pas attendu votre nouvelle jeunesse pour m'éprendre de ce que j'estimais en vous supérieur à l'éclat et à la puissance la bonté est le plus grand des charmes voilà j'espère que cette histoire vous aura plu et je vous retrouve dès demain au revoir les amis contes à l'éclat je vous remercie à l'éclat